Le président de la FTQ, Michel Arsenault, s'est rendu à Allemagne aujourd'hui pour appuyer les 780 travailleurs en lock-out de l'aluminerie Rio Tinto Alka. À son avis, ce conflit de travail dépasse largement les frontières du Québec. Il nécessite une mobilisation des travailleurs partout dans le monde. Linda Bergeron. Salut! Ça va bien? Oui! Pour sa première visite sur la ligne de piquetage depuis le déclenchement du lock-out il y a deux mois et demi, Michel Arsenault a eu droit à des conditions météo difficiles, ce qu'il n'a pas manqué de souligner. Avec la température qu'on a, ça s'est demandé si le bonjour n'est pas écrit Rio Tinto aujourd'hui. Le leader syndical a soutenu que les 780 travailleurs syndiqués d'Allemagne sont victimes de la cupidité de Rio Tinto Alka. Compagnie qui opère l'aluminerie la plus productive au monde, au monde, et qui veut encore des concessions. Le président de la FTQ qualifie d'essentiel la lutte des travailleurs d'Alma pour freiner la sous-traitance et obtenir un plancher d'emploi, sans quoi des emplois de qualité risquent de disparaître dans quelques années. On fait ça pour l'économie de la région, on fait ça pour les jeunes, les hommes et les femmes qui vont nous suivre. Le syndicaliste a aussi dénoncé l'entente qui force Hydro-Québec à acheter l'énergie non utilisée par Rio Tinto Alka depuis le début du conflit. Hydro-Québec est obligé d'acheter au-delà de 10 millions de dollars par mois d'électricité de Rio Tinto Alka, l'électricité qu'elle n'a pas besoin. Ça, ça s'appelle un hold-up. Michel Arsenault est convaincu qu'il faut transporter le conflit à l'échelle planétaire. Vous savez, quand les multinationales sont rendues plus fortes que les gouvernements comme syndicats, il nous reste une chose à faire, c'est d'aller sensibiliser les hommes et les femmes qui travaillent pour ces multinationales-là à grandeur du globe. À grandeur du globe, puis faire de votre bataille une bataille à l'échelle de la planète. Au sujet de l'importante manifestation qui doit avoir lieu dans les rues d'Alma le 31 mars, Michel Arsenault soutient qu'un important travail de mobilisation a été fait et que les hôtels d'ici ne suffiront pas à héberger les syndicalistes qui viendront de partout dans le monde.